Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et aujourd'hui, je finalise le dernier album de mes abstractions que je suis en train de mettre sur Amazon. Je suis vraiment content. Ça semble être une entreprise sans fin parce que vraiment, j'ai beaucoup de matériel. Donc, depuis une semaine et demie, je me suis efforcé de mettre sur Amazon ma série Abstractions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de cette série. J'en ai fait, en fait, en tout neuf albums. Le premier, je l'appelle Zéro. Je ne l'ai jamais publié encore. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre. Il faut que je le scanne. Donc, c'est plus de travail. Mais le numéro 1 à 8, il était déjà prêt. Il était déjà scanné. Il était déjà en couleur. Il était déjà prêt pour la publication. Il me restait quand même à faire la mise en page. Parce que, bon, pour le mettre sur Amazon, il faut faire une certaine mise en page particulière pour le e-book. Et une autre pour le livre imprimé. Et c'est ça qui demande le plus de travail. Vraiment, c'est très peu créatif. C'est rébarbatif. Donc, je comprends pourquoi j'ai procrastiné pendant si longtemps. Il faut dire aussi qu'il y a quelques années, ce n'était pas si facile que ça, mettre les bandes dessinées sur Amazon. Mais bon, maintenant, c'est rendu facile. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Mes abstractions, en fait, c'est plus de 1500 pages de bandes dessinées abstraites que j'ai faites dans ma vingtaine. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées dans le style français, bandes dessinées belges aussi, humoristiques, quand j'étais adolescent. Et j'en suis arrivé à un point, je pense que j'avais 20 ans, où je voulais totalement remettre en question le langage de la bande dessinée. Je voulais remettre en question la bande dessinée. J'en avais mort de suivre les règles. Je voulais aller plus loin. Donc, à l'époque, j'avais décidé d'enlever, premièrement, les paroles. En fait, décider. Est-ce que j'ai décidé? Je ne pense pas que ça a été quelque chose de conscient. Je me rappelle, les premières pages que j'ai faites de ma bande dessinée abstraite, j'étais dans un rave. Parce qu'à l'époque, j'organisais de la bande dessinée en direct dans des raves, dans des événements. J'avais plusieurs amis qui faisaient de la bande dessinée. J'étais sur le conseil d'administration de la Société des créateurs et amis de la bande dessinée de Québec. On organisait des bandes dessinées en direct. Et puis là, il y a une journée, dans une BD en direct, comme ça, j'avais un ami qui faisait de la BD. Et puis lui, il prend une feuille et il commence à dessiner, comme ça, sans scénario. Je me disais, pourquoi pas? Je vais l'essayer. Et c'est comme si j'avais percé, j'allais dire percé un abcet, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est plutôt comme si j'avais ouvert une porte. Et soudain, tout mon imaginaire s'est déversé sur moi, s'est sorti de manière extrêmement violente. Mais puisque moi, j'étais déjà heureux, donc ce n'était pas une bande dessinée qui était violente. C'était très dynamique, très, très beau. Et donc, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Et je pense qu'en un mois, j'ai fait une centaine de pages comme ça, abstraites. Et j'allais très rapidement. Des fois, je fumais un peu de potes et je faisais sortir ça. Et j'ai continué, j'ai pris cette bonne habitude de faire ce type de bande dessinée-là pendant toute ma vingtaine. Et ça a donné, c'est ça, plus de 1500 pages de bande dessinée abstraite. Le but était d'atteindre un peu, un peu comme les surréalistes, d'atteindre un état où le mental n'est plus assez fort pour me dicter quoi faire. Donc, avec la rapidité et le fait que c'était abstrait, j'ai entré dans un état de trance propice à recevoir des visions. C'est pourquoi j'appelle ce type d'art l'art visionnaire de l'EOU. L'EOU, c'est mon nom d'artiste à cette époque. L-E-O-U. Et vraiment, c'était un moyen d'aller chercher des visions. Je me décrivais comme un artiste visionnaire. Et visionnaire dans le sens, pas dans le sens que je vois nécessairement le futur, mais visionnaire, c'est que je recevais des visions. C'était pré-psychédélique. Bon, je faisais déjà un peu de psychédélique à l'époque, mais pas autant que j'en ai fait vers la fin de la vingtaine. Et ça m'a donné... Moi, je considère que ça l'a beaucoup aidé quand j'ai entré dans mon époque psychédélique. J'étais déjà dans un état propice. J'avais trouvé une manière de méditer qui m'est propre, sans recevoir vraiment des instructions. J'avais développé une manière à moi d'entrer dans l'éveil, d'entrer dans la conscience. Et un jour, j'ai pris un livre. Je pense que c'était « Surfing to Nirvana ». C'est un homme qui est un maître du snowboard, qui a fait tous les défis du monde. Il est un peu ennuyé. Il cherche un défi. Il décide d'aller sur l'Himalaya, la plus grande montagne, et de descendre. Donc, il va là-bas. Et là, il prend un hélicoptère. Il se fait lancer sur le plus haut possible. Et là, il commence à descendre. Et bang! Il fonce dans un maître tibétain. Puis, il s'est mis sur son chemin. Et ce maître est son professeur. Son professeur d'éveil. Et son professeur lui enseigne qu'il peut s'éveiller par la chose dans laquelle il est le meilleur. Donc, puisqu'il est le meilleur en snowboard, eh bien, tout l'enseignement est lié au snowboard. Il lui enseigne des techniques de méditation. Après ça, il passe au niveau astral. Et puis, ça amène à l'éveil. Et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je m'étais dit, dans quoi je suis le meilleur? Dans la bande dessinée, dans l'art visuel. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment concentré dans l'art visuel. J'en ai parlé dans une autre vidéo, où j'avais fait une série qui s'appelle « Un être, non, qu'est-ce qui lui ressemble? » Ça, c'était vraiment hyper réaliste. C'était dans une autre direction que l'abstraction. Mais c'est toujours aussi dans le domaine de l'art visuel. Je suis vraiment content d'en arriver là. Il semble que c'est cette période de ma vie, 44 ans, semble être un retour à la source. Un vrai retour à la source. Pour moi, la source n'est pas nécessairement quand j'étais enfant. Ma source à moi, je la ramène quand j'ai décidé de prendre ma liberté en main. à 23, 24 ans, quand j'ai terminé l'université et je suis venu à Montréal et que j'ai refusé de travailler. Je me suis mis sur l'aide sociale. Et là, pendant près de 10 ans, j'ai été sur l'aide sociale. J'ai pu me consacrer à mon œuvre. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait mes abstractions. Mes abstractions sont aussi des peintures. J'ai fait beaucoup de peintures que j'ai appelées mes abstractions. Je vais voir les publier bientôt aussi sur Amazon. Donc, sous forme de livre. Mais je tenais à terminer cette bande dessinée, les abstractions, pour penser à d'autres choses. Donc, ce retour à la source est vraiment puissant. Dernièrement, j'ai relu mon journal de cette même époque, 1996 jusqu'à 2002. Déjà, c'était un retour à la source assez puissant qui m'a fait le plus grand bien. Et puis là, en mettant ces bandes dessinées sur Amazon, c'est aussi un retour à la source. Chaque page, j'ai dû la revoir parce que je fais la mise en page du livre. Donc, je mets page après page, après page, après page, et je remets ça dans la bonne mise en page. Donc, ça me permet de les revoir, de revoir mon univers graphique, de faire le lien avec mon journal. Et, mon Dieu, que ça fait du bien. Je me rends compte que je suis vraiment en harmonie. Je suis en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Je suis très heureux de ce que j'ai fait, très fier. J'ai déjà rencontré des gens qui ne sont pas très heureux de leur vie. Ils ne sont pas très fiers de ce qu'ils ont fait. Ils ont l'impression de ne pas avoir fait assez. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Je suis très conscient que j'en ai fait beaucoup. J'ai été très productif et je suis très heureux de l'avoir fait. Je ne regrette absolument rien. Et je pense que ça joue vraiment dans ma paix intérieure. Je suis en paix. Si vous me demandez mon truc, pourquoi je suis en paix, pourquoi j'ai une telle sérénité, bien, c'est grâce à mon œuvre. Parce que si je n'avais pas mon œuvre, c'est vrai que je serais peut-être très angoissé de vivre dans un monde comme aujourd'hui. Mais puisque j'ai créé une œuvre, c'est ma racine. C'est ce qui me donne une force intérieure. Je sais, je connais ma valeur. Et je sais que j'ai encore plein de choses que je peux faire. Donc, peu importe ce que les gens peuvent me dire, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, ça n'a plus tellement d'importance parce que je peux relire mes journaux, je peux regarder mes bandes dessinées, écouter ma musique et me rendre compte de ce que je suis vraiment et non ce que les gens pensent, le jugement qu'ils portent sur moi, le préjugement, le préjugé qu'ils ont. Parce qu'en vérité, c'est généralement un préjugé. Peu de gens connaissent vraiment ma pensée. Je souhaite que vous puissiez avoir aussi cette plateforme solide. Si vous êtes jeune, moi, je vous invite à être des créateurs productifs, à écrire un journal, à écrire vos rêves, à faire des bandes dessinées, à faire de la musique, à écrire, à être créateur. Non. Ça, ça donne une... Se donner une œuvre, c'est se donner aussi un corps. On dit un corps d'œuvre. Alors, mon corps, c'est plus que mon corps physique, mon corps mental. Moi, j'ai un corps supplémentaire, qui est mon corps d'œuvre, mon œuvre. Mon œuvre va me survivre. Mon œuvre fera en sorte que, même dans cent ans, dans mille ans, certaines personnes penseront à moi. Donc, elles me ramèneront à la conscience. Elles garderaient ma conscience bien éveillée. Plus il y aura de gens qui pensera à moi, avant et après mon passage sur la Terre, plus je serai conscient de moi-même. C'est une tactique très, très efficace. Pour demeurer conscient. Demeurer volontairement conscient. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'inspiration dans ma vie présentement. J'écris beaucoup dans mon journal. J'ai des livres que je veux terminer. C'est comme un processus très, très profond qui a commencé, disons, l'année passée, ou il y a un, deux ans. Quand j'ai commencé à me préparer pour déménager, il a bien voulu que je fasse mes boîtes, que je révise qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Et je l'ai fait aussi au niveau mental. J'ai perdu des amis. J'en ai gagné d'autres. J'ai fait le ménage dans mes pensées, dans mes relations, dans mon idée de relation. J'ai compris des choses très importantes. Je pense que c'est important de bénir l'amitié qu'on a avec les gens, même si les gens, si autrui, ne réalisent pas que nous devrions être amis. Parce que dans l'invisible, on retrouve toujours nos amis. Donc, si je bénis mes amis, présentement, même ceux avec qui ça ne fonctionne pas, même ceux qui sont en colère contre moi, je bénis notre amitié, bien dans l'invisible, quand ce sera le temps de nous retrouver, mais ce sera très facile, parce que moi, je n'aurai pas de préjugés. J'aurai béni notre amitié, et je reconnaîtrai notre amitié, comme étant quelque chose d'éternel. Je pense que c'est important. Je pense que c'est fondamental. Et je me suis appliqué. Et j'ai fait le ménage en moi. Avec les psychédéliques aussi, vous remontrez, en un mois d'octobre, ça l'a brassé, vraiment. Je considère que les psychédéliques m'ont aidé à effacer les fausses mémoires qui étaient en moi. Les fausses mémoires, c'est une théorie que j'ai. Je considère que quand on arrive dans ce monde, on nous injecte, il nous est injecté, des mémoires qui ne sont pas à nous, pour nous garder esclaves. Par exemple, l'idée de l'évolution. Pour moi, c'est très saugrenu, l'idée qu'on vient du singe. Et ça, c'est des fausses mémoires que j'aurai. Et c'est des fausses mémoires, il y en a beaucoup. C'est ce qui nous garde, en fait, si on prend la matrice, the matrix, c'est ce qui garde les gens dans la matrice, qui ne veulent même pas aller voir à l'extérieur. Donc moi, je me suis appliqué, grâce à des psychédéliques, à faire le ménage, à remettre à zéro. À remettre à zéro ma mémoire. Parfois, c'est très douloureux, parce qu'il faut que j'accepte certaines choses, qui ne sont pas acceptées par la majorité des gens. Mais dans l'ensemble, je sais que j'ai bien fait mon travail. Et donc, étant propre, ayant fait le ménage, bien maintenant, c'est le temps de revenir à la source. Revenir à la source pour me rebrancher sur cette énergie folle, forte, dynamique, jeune, que j'avais quand j'ai terminé l'université. Je ne l'ai pas perdue, elle était encore là. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il y a des choses qui s'amenuisent. Et c'est bien que je me rappelle cette folie furieuse que j'avais à cette époque. Une folie créatrice. C'était une violence créatrice complètement déchaînée. Bientôt, je publierai mon journal de cette époque. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous allez voir, c'était très intense. Et je suis heureux de voir que j'ai réussi à trouver les solutions, à me renouveler, et non à m'enfoncer. J'aurais pu y rester, j'aurais pu rester là, j'aurais pu rester dans cet état d'angoisse, cet état de colère, j'avais beaucoup de colère. Colère envers le monde, envers le système, envers ma famille, envers moi-même. Mais cette colère, je l'ai sublimée, je l'ai utilisée dans mon œuvre, j'ai toujours ventilé, je me suis toujours ventilé, je pense que ça, c'est très important pour moi, de la ventilation, c'est-à-dire de rester toujours léger, et de faire sortir à mesure toutes les émotions. Les émotions, c'est ce qui nous détruit, en fait, les êtres humains. Si vous ne gérez pas bien vos émotions, elles reviendront vers vous au galop, elles vont vous donner des maladies. Mais en gérant vos émotions, moi je ne dis pas nécessairement de les lancer dans le monde, de vous en débarrasser. Je pense qu'il y a un travail de sublimation à faire. En tant qu'artiste, c'est évident, je n'ai pas simplement mis mes émotions, ma violence, ma rage, je ne l'ai pas simplement mis sur papier. Je l'ai transformé en quelque chose de beau et de constructif. Pour moi, c'est ça l'art. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas des artistes. Ce sont des gens qui font de l'art, de l'art-thérapie. Bon, ils font de l'art-thérapie, donc ils mettent leur émotion, leur rage, leur dégoût sur toile, sur bande dessinée, dans l'écriture. Mais il n'y a pas un travail qui est fait de sublimation. Donc ils nous donnent leur merde, tout cru, c'est dégueulasse, et en fait, c'est comme une tâche qu'ils font dans le monde. Ils répandent leur merde à travers le monde et ils salissent le monde. Alors qu'un vrai artiste, il va apprendre à transformer ses émotions destructrices en quelque chose de constructeur. Un très bon exemple que je peux vous donner, c'est l'art du flamenco. Le flamenco, vous écoutez ça, en tout cas moi, quand j'écoute ça, des fois j'ai le goût de pleurer, et ça m'est arrivé de pleurer, il y a une telle douleur dans ce type de musique, de danse, d'or, c'est un art de vivre. Mais il transforme une situation pénible, l'exil, la douleur, il la transforme en quelque chose de magnifique, qui devient une forme d'or. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire depuis mon enfance, de plus en plus consciemment. Et c'est pour ça que je suis très fier de moi, je suis très fier de ce que j'ai fait, parce que je sais que j'ajoute quelque chose dans le monde. Je suis une valeur ajoutée à l'humanité. Et pas seulement une valeur ajoutée dans le court terme, j'ai toujours travaillé à devenir un classique. Bien sûr, j'ai le désir d'être une superstar, d'être très populaire. Mais en vérité, si je regarde mon oeuvre, je me suis toujours appliqué à être plutôt un classique qu'une superstar. Je pense que la superstar, dans la majorité des cas, elle s'applique à aller vers les modes. Donc, elle est à la mode, et puis, cinq ans plus tard, elle est plus à la mode. les plus grandes superstars, c'est celles qui savent se renouveler. Mais les classiques, c'est ceux qui sont universels. Donc, un classique, c'est quelqu'un qui pense bien, qui pense juste, qui crée juste, à un tel point que ça devient un classique, que ça devient universel. et ça devient un classique, c'est ça, c'est par exemple le Socrate, la musique classique, Mozart, vous toujours êtes un auteur célèbre. Platon sera toujours un philosophe célèbre. Ce sont des classiques qu'on doit connaître si on veut comprendre l'humanité. Et c'est ça que je veux. Je veux être un classique. Donc, ça me permet de passer à travers une période présentement où je n'ai pas vraiment de notoriété. Car je sais que je me suis appliqué dans mon œuvre à être tellement singulier que je suis universel. C'est un paradoxe. Devenir tellement singulier que l'on devient universel. Et puis, même une horloge arrêtée donne la bonne heure deux fois par jour. Donc, à un certain point, je donnerai la bonne heure. J'en suis persuadé. Voilà. J'en suis à ce point. Je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, allez-y. Je suis très heureux d'y répondre si j'en ai la possibilité. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédé. Je ne passerai pas intervérif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501